Sous-titrage Société Radio-Canada L'historique du groupe, ça a commencé en 2002, par la suite, une suite de rencontres tout à fait sympathiques. On a rencontré une chanteuse-hôteuse, on peut dire ça comme ça, qui s'est mise à écrire des chansons, on a rencontré des musiciennes, on s'est mise à créer des morceaux. Et voilà, c'est une succession de rencontres face à l'avère, féminine. Uniquement ? Oui. Les garçons étaient trop occupés à se bourrer la gueule au bar, et nous, on se racontait notre vie au comptoir. Du café, des morceaux. Quelles ont été les réactions suite à la sortie de vos différents albums ? Il y en a deux, je crois. Les gens ont adoré, ils étaient super fâles, on a refusé Universal, on était débordés, on s'est dit qu'on avait envie de rester telles qu'on était pour ne pas trop se changer. Mais on est attendus partout, là, il y a people dehors, monstreux. Alors, la première réaction, la réaction sur le premier, les gens ont vachement aimé, vous devriez demander à Noperman. Voilà, un album autoproduit, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre ? Non, mais c'est un album, voilà, exactement, sur lequel on a invité tous nos potes, tous les gens qui nous avaient aidés à créer les morceaux au début, enfin, il y a eu un peu de tout. Et tout le monde nous a dit, ouais, c'est génial, continuez, il y a du potentiel, peut faire mieux, mais très bien quand même. Donc, c'était un peu, ça nous a donné envie de continuer. Et le deuxième album, il est beaucoup plus... L'album de la maturation ? Non, je ne dirais pas ça non plus, mais peut-être le troisième. Mais en tout cas, franchement, on a eu vraiment des bonnes critiques, mais il y a aussi plein de critiques qui nous font avancer, et heureusement qu'il y en a aussi. Mais dans l'ensemble, on a eu des bonnes maturation. Entre le premier et le deuxième album, la différence, c'est que la bateau est arrivée, donc ça a changé, enfin, fait évoluer notre son, en fait, on a été plus dans l'électrique, mais tout le temps restant très chansons, mais voilà, ça a changé un peu le son du groupe. Le deuxième album est autoproduit aussi ? Oui, également. Et vous voulez rester dans cette optique ? Le plus possible, oui. Par contre, il est distribué le deuxième album. Contrairement au premier qu'il n'a pas. On trouve en magasin, et en concert, évidemment. En fait, l'autoproduction, c'est à la base par nécessité, et on y reste aussi, je pense, on ne cherche pas... Quelqu'un, on ne cherche pas une production, ça fait du bien aussi, un film de la liberté. C'est contraignant, mais en même temps, c'est un choix. Donc au début, c'était vraiment par nécessité, et c'est devenu un peu un choix, et ça nous permet de pouvoir avancer comme on le désire. Un attriche aussi. Comme certains groupes, vous êtes en association, ou quoi ? Oui. Association Yukunene, ce qui nous permet de pouvoir produire nos albums, de produire des salles de spectacle, et plusieurs concerts. Donc, voilà. Pouvez-vous développer un peu les sujets abordés dans vos textes ? Ça parle de beaucoup de choses, beaucoup de rage, envie d'y arriver, mais en sachant que ce n'est pas facile, et qu'il y a beaucoup de fragilité. Je crois qu'il y a beaucoup de ça dans les textes de Face à la mer. À la fois une grosse force, genre, on va faire, on va faire, on va faire, et comment on va faire, comment on va faire ? Voilà. Quelles sont vos influences musicales ? Diverses et variées. Je suppose que chacune a son univers. Ouais, chacune, chacune vraiment ramène son truc. Je pense que personne n'écoute la même chose dans ce groupe, ou alors on se rejoint un peu sur quelques trucs, mais l'idée, c'est que chacune arrive avec ses propositions, ses envies, et puis après, on essaie de... Petit shaker, et puis ça donne ce que ça donne, quoi. Littéraire ? Les influences littéraires ? On est peut-être ? Non, je n'arrive pas. Je ne sais pas ce qu'il y en a. Ah oui, il y en a, beaucoup de poésie. Moi, je sais que c'est la poésie qui m'a donné envie d'écrire, et aussi les auteurs de chansons, des gens comme Alain Leprest, comme Loïc Lantoine, ça, c'est des gens qui m'ont inspiré Mano Solo, carrément. Fanch ? Fanch, mais que je ne connaissais pas quand j'ai commencé à écrire. Donc, ça ne peut pas dire que ce soit... Mais il fait partie des auteurs, maintenant, qui défendent la même chose que nous, c'est-à-dire le texte et une bonne musique qu'il envoie. Les influences cinématographiques ? Ah ! Non, ça, on a encore les influences. Non, 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 on aime les films comiques, les compères, mais j'aime aussi beaucoup Clint Eastwood. Ah, c'est très bien, ça. Qu'est-ce qu'on aime ? Pierre Richard, tu adores ? Pierre Richard, oui, enfin, fan de Pierre Richard. Comme Forge. Oui, c'est bien de trouver là-dessus. Et, qu'est-ce que... Je crois que c'est très... Plein de très bons Almodovar. C'est très éclectique. Almodo... Ah, il pède ! Voilà, j'ai du mal à... Ah, si, Almodovar. Un film de culte, pour chacune de vous. Un film de culte ? Moi, j'ai un film de culte, hein. Culte ? C'est le nom des gens. En ce moment, c'est mon film culte, le nom des gens. Comment il s'appelle ? Donc, parler de films, je vais retrouver le nom. Moi, un film qui m'a beaucoup marqué, mais c'est juste un film d'animation, c'est Le Roi et l'Oiseau, qui m'a toujours accompagnée. Ah ouais, toute ma vie. Peut-être l'histoire sans fin, je crois. Ah ouais ? Ouais, je ne sais pas. Un film culte, quoi. Et Dark Crystal. Je dirais The Big Le Bosque, là, comme ça. Je sais si c'était dans deux. Le côté absurde. La Corée. Fou. Après, j'aime bien aussi les films assez sombres, genre Les Haneuke et compagnie. J'aime bien. Ah, Tarantino, couche-moi. L'univers Tarantino. Ah ouais, j'ai hésité avec pas de plus. L'univers Tarantino. Et d'un coup, quand vous avez dit ce qui est arrivé, je me suis dit, ah, c'est fiction. Le processus composition, ça se passe comment chez vous ? C'est collectif ou c'est vraiment séparé ? Au début, par exemple, pour le premier album, il y avait beaucoup de chansons qui vivaient par les autres. Enfin, c'est beaucoup de copains à nous qui ont composé, notamment en France, on n'arrête pas d'en parler, mais il a vraiment fait partie des gens qui ont composé pour nous. Et là, pour le deuxième album, c'était assez collectif, quoi, au niveau de la compo. Viviane et moi, souvent, on amorce une base et puis ensuite, on arrange pas mal en groupe, on va peut-être pas. Les textes ? Les textes, moi et Géraldine Torres, qui n'est plus dans le groupe, mais qui a beaucoup contribué à l'écriture, à l'univers, face à la main. Donc on a gardé quelques chansons, carrément, on continue à enchanter. Sur scène, quand on vous voit, on ressent un côté théâtral. Y a-t-il eu un metteur en scène pour vous coacher ? On a eu des coachs, ouais. Et le côté théâtral, il a toujours été là, dans Face à la mer. Parce qu'on aime bien s'amuser et que... Voilà. On fait de la musique, mais en s'amusant et qu'on a toujours fait attention à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de fantaisiste, qu'est-ce qu'on peut faire d'original dans les déplacements. Il faut qu'il se passe des choses. Voilà, au niveau de la scène, on a cette sensibilité là. C'est l'idée de spectacle aussi, d'organiser tout ça, pas juste de dire des textes et de les mettre en musique. C'est aussi de... ce que t'as déjà dit, mais... Mise en espace, tout ça. En fait, on a plus tant de mise en scène que ça. Ça reste théâtral juste parce qu'on aime bien faire les clowns. Mais c'est plus de la mise en espace qu'on a travaillé récemment avec des metteurs en scène. Mais c'est pas vraiment des metteurs en scène, en fait. Non, c'est des coachs. C'est plus du coaching en scène qu'on a fait. Mais au début, on a eu besoin d'avoir des repères, beaucoup de repères. Je pense que... Ouais. Après, le côté mise en scène, il n'y en a plus du tout sur... Par exemple, sur ce que t'as vu hier. Vraiment... Moi, j'y trouvais ici. C'est pour ça que j'ai encore... Il y a beaucoup de gens qui nous le disent. Je pense que c'est le côté spectacle. C'est peut-être aussi... Ça a fait partie pendant longtemps aussi de notre univers, le fait d'avoir des tableaux. Et après, je pense que maintenant, on le vit naturellement. Mais c'est pas du tout un but en soi. Et c'est pas du tout... C'est pas comme chez les blaireaux, c'est réglé. Non, 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 non. Justement, on a vraiment tout fait pour casser ça. Et d'ailleurs, on a travaillé avec... Le dernier avec qui on a travaillé, c'est Arnaud Joyer, qui a fait la mise en scène des blaireaux de Ravel. Et lui, très clairement, il nous a vite montré au bout du premier jour qu'il ne voulait pas ça. Pour nous. Pour nous. Et en fait, on n'a pas du tout travaillé... Alors, on se crée ensemble pour le rendez-vous, à un moment donné, à se dire, voilà, ce serait bien de pouvoir être devant ensemble pour la force et pour être ensemble. Mais sinon, il n'y a plus de désir réel de vouloir faire la mise en scène à tout prix. On est beaucoup plus spontané qu'on ne l'était aussi avant. Mais on reste quand même dans un côté spectacle qu'on n'a pas dans certains groupes. Je veux bien croire. C'est tout à fait naturel. Non, mais disons qu'on a fixé, on a été au bout de ce qu'on faisait déjà naturellement. Mais on l'a organisé, on l'a travaillé pour que ce soit quand même... J'arrive pas à finir mes phrases, mais voilà. Voilà. Abouti. Ça tombe bien, hein. On a dû faire une interview hier, en fait. Ouais, voilà. Quel est votre statut et comment voyez-vous le statut des intermitents évoluer dans le temps ? C'est super mal foutu. C'est n'importe quoi. Enfin, on voit vraiment... Alors là, tu poses la question. Je crois que je suis très en colère, en ce moment. Je crois qu'il y a un vrai problème au niveau de la culture. Il n'y a plus aucune reconnaissance dans aucun milieu culturel. Je ne comprends pas qu'on soit obligé... Ah, j'étais d'un coup là... Je me suis en suivant à une ramée, j'ai envie de casser ta caméra ! Je rigole rien après ! Non, mais il y a... Ils ont décidé de monter un statut qui est, pour moi, complètement bancal. Déjà, c'est inadmissible qu'on fasse partie de Pôle emploi. On n'est pas des chômeurs, on est des actifs. Et ça, je ne comprends pas. Donc, on fait grossir les chiffres du chômage, alors que je suis désolée. On est loin d'être complètement inactifs. Voilà, on n'est pas forcément à la recherche de boulot. Nous, on est à la recherche de pouvoir tourner et de rencontrer des producteurs de spectacles qui veuillent bien nous faire venir sur leur festival ou dans leur salle. Est-ce que Pôle emploi est capable de pouvoir aider les artistes là-dessus ? Non. Et moi, je trouve ce statut complètement risible. Je ne comprends pas que... Ce statut, j'ai l'impression qu'il a été fait pour les grandes maisons de production qui profitent complètement du statut pour éviter de pouvoir payer les gens sur un CDI normal. Alors que toutes les compagnies de théâtre et les groupes de musique qui essayent de vivre de ça et qui sont indépendants à l'intérieur de la culture, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Franchement, on étouffe. Moi, je veux... Ouais ! Ouais ! Mais est-ce que tu penses du fait quand même d'avoir ce statut pour protéger ? Mais j'estime qu'on a le droit d'avoir ce statut-là et que c'est important d'avoir un statut d'artiste qui est complètement... On ne peut pas mettre tout le monde dans la même... On ne peut pas mettre tout le monde dans... Tout le monde met le futur, en fait. Oui, exactement. Il est amalgamé au chômage, alors que voilà. Oui, avant, c'était beaucoup plus facile. On pouvait décider de trouver aussi des plans dans la régie et compléter un statut d'artiste avec un statut de technicien. Maintenant, c'est impossible. C'est soit t'éclatien, soit t'éclatien... Oui, tout est cloisonné. Donc, à part si t'as une grosse production, je pense que c'est de plus en plus difficile. Et je plains vraiment, particulièrement, les compagnies de théâtre où ils sont 15 à aller faire une pièce de théâtre. Je ne sais pas comment ils font pour réussir à se payer. Voilà. Je trouve qu'on appauvrit la culture. Vraiment. Il y a bientôt des élections, alors peut-être que ça va juger. Votre position face à Internet et le téléchargement illégal, pour vous, c'est un moyen de faire découvrir ou c'est un vol ? Non, non. Alors, moi, je trouve que le téléchargement... Enfin, si les groupes sont d'accord pour mettre en ligne des morceaux pour se faire dans le but de se faire découvrir, voilà, c'est leur choix et je trouve ça plutôt une bonne chose. Après, que des personnes, comme ça s'est passé pour Mega Upload, etc., se fassent de l'argent sur des personnes qui téléchargent de façon illégale, ça, je trouve ça vraiment... Voilà. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vrai vol. D'œuvres et d'argent des gens, quoi. C'est cautionner un système qui ne va pas, quoi. Mais après, faire découvrir, faire passer ces morceaux, enfin, voilà, je trouve qu'on le fait bien, on le fait bien, nous, de mettre en ligne des morceaux et les gens peuvent les regarder gratuitement, heureusement. Enfin, je trouve que ça, c'est bien. C'est mon élément. Pouvez-vous faire un topo sur la scène de votre région ? La quoi ? La scène de notre région ? Ah, ouais. Parce que Paris... Paris, Île-de-France. Oui, Île-de-France. Île-de-France, oui. C'est dur de jouer à Paris, enfin... Paris, c'est à part, c'est pas toute la région. C'est pas toute la région. Oui, il se trouve qu'à Paris, dès que tu veux jouer dans une salle, ou même d'ailleurs dans un café, c'est hyper dur financièrement parlant. Parce que tu peux jouer dans n'importe quel café, aucun souci. Et encore, ouais, mais vraiment, comparé à partout ailleurs, bizarrement, enfin, je sais pas si c'est l'effet Paris, mais c'est hyper dur d'espérer gagner un peu d'argent avec ça à Paris. Et en dehors de ça, je trouve qu'il y a quand même énormément de salles, et d'MJC, et de... Enfin, on peut quand même, au niveau de la visibilité, il y a beaucoup de choses en région parisienne. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, nous, on a pu sillonner un peu la banlieue, et il y a plein d'endroits vraiment, vraiment bien qui sont dans le développement de l'artiste. Enfin, moi, j'ai rien à dire, en tout cas, à ce niveau-là. Non, c'est d'accord. Après, sur Paris, contrairement à toutes les autres régions, c'est qu'il n'y a aucune chouette salle qui fonde la production. Ils font que de la location. Donc, ça change beaucoup par rapport à la plurie de la province. Donc, quand on veut jouer à Paris... Donc, c'est vous qui achetez la salle ? C'est une date promotionnelle. Et par contre, je suis tout à fait d'accord avec Marie, qu'il se passe plein de choses dans toute la banlieue. C'est assez riche quand même. Il y a plein d'associations qui se bougent, il y a plein de MJC. C'est plus difficile de faire déplacer les gens, mais par contre, on sent qu'il y a un potentiel. Mais il y a des super lieux qui défendent la chanson. Et je pense notamment à la péniche et à la lamelle. Tout à fait. C'est vraiment un lieu, moi, que j'adore, qui, justement, c'est... Il y a un respect. C'est une nana, d'ailleurs. C'est Geneviève qui est la patronne de cette péniche, la propriétaire. Et elle est généreuse avec les artistes. On est bien reçus. Enfin, voilà, vraiment, c'est un des lieux. C'est le seul endroit qu'on ne part, où il y a vraiment une scène, quand même, et il n'y a pas de location. Les entrées, c'est pour les artistes. Enfin, c'est un vrai soutien aux artistes. Et en plus, elle a des coups de cœur. Enfin, bon, il y a une vraie logique de développement artistique, quoi. Ça, c'est sûr. Et de conscience des groupes. Qu'écoutez-vous en ce moment ? Le bruit de la machine à quelques-uns. J'aime bien. Je vous plaide, oui. Moi, en ce moment, j'ai repris un vieil album de archive. Je suis à fond dessus, je me shoot à ça. Je tripe tellement de choses différentes. J'écoute les dernières chansons de Carole Pellemont qu'on n'a pas encore mis en musique dans le groupe. Mais voilà. Tom White, beaucoup. Pas mal de vieux brouze. Je préfère un peu d'un bajouard. Ah ouais, vieux brouze, principalement. Moi, j'écoute beaucoup le dernier album des Têtes. Rêve. Et après, il y a une petite jeune fille qui est sortie, là. Je crois qu'elle a 30 ans. Elle fait vieux brouze, un peu. Je ne me souviens plus de son nom. C'est super con, mais je vous le dirai une autre fois. Moi, beaucoup de classiques, en ce moment. Rabat-Joie, c'est moi, là. Je peux le dire. Non, beaucoup de classiques. Et sinon, j'aime bien ressortir le premier album de Carmen Maria Javier. Vos projets pour les mois à venir ? Jouer, 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 jouer. Là, déjà, on vient d'accueillir une nouvelle musicienne qui s'appelle Laure, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a fait son premier concert avec nous hier. Et voilà, elle s'est intégrée super bien. Et donc, le but, c'est de tourner. Maintenant qu'on a monté un set avec elle, c'est d'y aller, quoi. De jouer, de jouer. Pas mal de dates en prévision. Pas mal de dates, ouais. C'est calme, parce que globalement, en ce moment, c'est calme pour les groupes. Mais on a de la chance quand même d'avoir des dates par rapport à d'autres groupes qui galèrent vraiment. Est-ce que j'aimerais qu'on vous pose ? Est-ce que je voudrais pour mon anniversaire, qui arrive dans pas longtemps ? Une grêche à 3 000 euros, une petite grêche américaine. C'est une pomme ? C'est dur comme question. Ouais, c'est super. Non, il n'y en a pas. Ouais, libre à vous, quoi. Libre à vous de poser des questions, quoi. Ouais, là, on... On n'a jamais été frustrés, en tout cas, de ne pas avoir eu une question. Si. Ah bon ? Est-ce que tu veux que je te donne 10 000 euros ? Moi, je réponds, hein. Pas de problème. Oui. Pour finir, une pensée, un coup de gueule, un coup de cœur. Pensée pour Patricia Bonanto, pour moi, ça va bien, là, pour moi, un peu... Ouais. Moi, je crois que j'ai passé déjà mon coup de gueule. J'ai me calmer. Stop. Moi, mon coup de gueule, c'est... Je ne veux pas que l'UFN arrive au 3e tour des élections présidentielles. Ni l'UFN. Non, mais, au 3e tour, ouais. Ah, peut-être que c'est bon. Ça serait bien. Et, voilà, le coup de cœur, je suis sûre que j'en ai, quoi, mais... Chloé Lacan. Oui, j'étais vraiment fatiguée. Le coup de cœur, moi, j'en ai un, c'est Chloé Lacan. Je dirais que ça va la découvrir le plus vite possible. Coup de gueule, c'est j'espère que les Français vont se réveiller. Là, ce serait peut-être temps. Et puis, il y avait quoi d'autre ? C'est tout. Une pensée, d'accord. Ah, une pensée, et bien, tous ceux qui sont partis cette année. L'album... Une petite brochette, ça serait bien que ça s'arrête. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ah, prends ça, hein ? Coup de cœur pour une pizza que j'ai mangée il n'y a pas longtemps. Ah, ouais, tu veux, m'adresse. On va terminer, va-t-il. Bercé par un gentil sentiment que tout va mal Accoudé au comptoir de chez nous, un très joli café On fait confiance au temps pour tuer notre morale Et que tout ressuscite, et que tout va changer Car ça y est, au Rogers Café ! Bon, celle-là, on la coupera, hein, s'il te plaît. Moi, j'assume pas, ou alors tu me coupes de l'image. Oh, tout gâchée ! Mais non, mais attends, il fallait pas s'arrêter au comptoir du café ? Ah bah, on n'a qu'à faire une réunion. Ouais, c'est un peu le rôde, j'ai un café, voilà. Bon, je coupe. Bon, voilà ! Sous-titrage FR ?